voilà le dossier est arrivé entre les mains de la poutine on l'appelle le tribunal de tik tok l'arrêt donc si vous avez votre dossier c'est pas arrivé entre ses mains il faut laisser donc aujourd'hui on va écouter on va écouter c'est qu'elle est le first class à dire dans cette histoire dans cette affaire de madame patou vous savez madame patou après cette histoire de mmk ça a causé beaucoup de dégâts beaucoup de divisions on voit même jusqu'aujourd'hui il ya d'autres gens qui n'arrivent même pas à monter dans les lives de leurs amis qui étaient amis avant cette histoire de mmk les histoires des donatrices ici c'est mmk qui était sorti à dénoncer les autres gens n'étaient pas là et voilà ils commencent maintenant à sortir one by one donc cette histoire a causé beaucoup de dégâts et puis madame patou a disparu elle a disparu pour un certain moment va chercher ce titre tu vas même pas voir elle a resté son compte et après les lives se sont fait encore pour demander pardon à madame patou madame patou faut revenir la vis lave yako madame patou et tout et tout et puis elle était revenu c'est comme si c'est dieu qui a fait tous ces plans ici pour que les habitudes de madame patou s'aimer au clair s'aimer sur la table pour que tout le monde sache qui est madame patou en réalité on va revenir encore dans cette histoire de mmk même s'est passé quelques mois les gens qui nous suivent savent qu'est ce qui est dépassé avec mmk donc on va suivre le live on vous salue peu importe qui vous êtes on s'allie chaleureusement avec amour nos abonnés nos coeurs nos pierres précieuses nos amours on salue aussi vous qui êtes ici pour votre toute première fois et puis les guetteurs n'oubliez pas avant de guider la page de vous faire abonner de cliquer sur la cloche notification de mets la page de partager surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment très gentiment car ici on est très gentil suivant toute la vidéo revenons à la fin pour les analyses et de l'express temps tu remontes en voie ok allez-y allez-y comment il s'appelle c'est qui lui là qui en grand là il n'a pas pas les jales jales nato jales nato vas-y vous êtes en train de ralentir le beret comme ça y'a quoi jale nato fauteuil d'un ancien bas tu dis non laisse moi j'ai raché voilà bonjour 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 le panel waouh waouh moi je suis vraiment impressionné de de tout ce qui a été dit pas papa son alteste parce que je l'ai écouté et je n'ai rien compris je n'ai rien compris dans ton avis c'est à dire que le problème qu'elle a m'a compris son attesté à déplacer le problème elle aller chercher une autre personne bon qu'on n'a pas réellement très entendu dans le sujet donc moi je pense que à un moment donné il faudrait il faudra être juste et ne pas faire l'hypocrisie parce que là la seule personne qui a été exposée c'est madame d'hilara c'est madame d'hilara on est d'accord que lorsque quelqu'un te fait du bien il faut être reconnaissant et moi pour moi jusqu'à présent madame d'hilara n'a pas exposé madame patou ou bien herman ou bien je sais pas qui madame d'hilara est restée juste dans ses bottes elle a encaissé donc à quel moment son alteste va prendre la parole et dire écoute je t'ai dit de ne pas me taguer non je n'aime pas ça non je t'ai dit il faut donner ton avis c'est ton opinion qui m'a beaucoup choqué non 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 dans ton avis en général chacun dans son avis ne vient pas me dire dans moi mon avis dans cette histoire c'est que il ne faut pas chercher à contourner le problème pour essayer d'être joker pour éviter de dire la vérité en fait moi la vérité pour moi c'est que la seule victime dans toute cette histoire c'est maman d'hilara c'est une femme cette est au bénin est une blogueuse qui est aimée une blogueuse qui est franche voilà qui est un peu dans les clashs voilà moi je vais dire que c'est la aïa la aïa qui a changé du bénin en fait parce que tu sais dans la vie il refus ça il refus ça c'est jamais un aïa il refus ça tu sais dans la vie écoutez dans la vie chacun dans la vie de tiktok chacun vient avec sa carte en jeu lorsque tu te fais une certaine code de popularité quand les personnes qui t'apprécient te demandent de changer tu changes et c'est dans cette ligne là que madame d'hilara a agi et moi hier quand lorsqu'elle a fait son live j'étais vraiment impressionné par son courage par son humilité et par sa force de reconnaissance qu'elle a vis-à-vis des personnes qui lui font du bien mais en retour ces personnes qui lui font du qui lui ont fait du bien l'ont jeté à la verdict populaire elle a encaissé vous ne savez même pas quel état d'esprit qui a dû traverser cette femme lorsqu'elle a vu sa vie être exposée point rien parce que j'aurais apprécié que si elle avait attaqué ses donateurs on aurait compris que oui c'est logique que les donateurs se défendent mais ça n'a pas été le cas même si elle a eu à faire des histoires avec madame ciara c'est les histoires entre madame ciara et elle les donateurs n'ont pas s'impliquer parce que aujourd'hui là c'est tous les messages tous les notes vocaux qui ont été distribués sur internet c'est pas ciara qui a envoyé tout ça en fait ce sont les donateurs herman et madame paix d'un moment donné s'il vous plaît soyez juste parce que cette femme là elle encore très affaiblie hier je suis allé écouter son live tu vois qu'elle a pleuré pendant des jours et trois jours là depuis l'histoire elle ne fait que pleurer et malgré ça elle ne fait que remercier les personnes qui lui ont fait du bien donc je ne peux pas accepter que les gens vont lui jeter la pierre parce que jusqu'à présent elle était encore droite dans ses bottes donc de grâce essayez vraiment de donner votre opinion sur le sujet arrêtez de chercher des jokers des jokers bien pour dire ouais c'est ta caméra tiara mais le problème n'est pas entre tiara et elle en fait le problème c'est pas tiara et elle c'est le karma c'est de là que tout va commencer de quel karma tu parles de quel karma tu parles son altez faut arrêter moi en tout cas je suis dit je ne veux pas je peux comprendre que dans la vie là quand quelqu'un te fait du bien il faut être reconnaissant mais là ce qui se fait du bien et à la suite elle te fait du mal en aucun cas les bénédictions de la grâce divine va se déverser c'est la personne en aucun cas donc moi je demande aux gens de savoir faire du bien aux gens lorsque vous faites du bien aux gens même si la personne vous a petitit un truc comme ça. Restez dans vos bottes. Parce que de la mettre dans vous, dites le karma, le karma là. C'est comme ça, Dieu va vous venger en fait. Parce que lorsqu'on fait du bien, c'est dans le bon sens. C'est pas pour un jour. Lorsque l'absorment à qui je fais du bien, me fait quelque chose, je viens étaler sa vie. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord de ce genre de bien là. Ce genre de donation où après, je dois venir exposer ta vie là. Je ne suis pas d'accord pour ça. Allez, j'entends qu'on connaît ta position. Oui, on connaît ma position. On connaît ma position. On connaît ta position. On connaît ta position, la récupération que tu fais à l'encontre de cette dame. On sait tout ce que tu fais sur les réseaux. Sarah, écoute-moi très bien. Sarah, elle est son alter. Je suis quelqu'un là. Je suis juste... Même si j'ai ma position, je vous promets, je vous jure sur la tête de mes enfants que si cette histoire, c'était madame Dilara qui avait tort, j'aurais préféré fermer ma bouche. Jamais. Toi. Je te promets, tu sais que tu ne me connais pas encore, c'est que tu n'as pas encore, tu ne m'as pas encore. Moi, quand quelqu'un a raison là et que cette personne, je ne l'apprécie pas, je préfère fermer ma bouche que de venir essayer de dire « Ouais, c'est faux ! » Essayer d'éviter la vérité en fait. « Caressant, 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 ce n'est pas un nom déjà venu jouer. Sinon, quelqu'un de la personne que vous avez fait sortir la dernière fois, son nom n'était pas. Je suis encore monté là. C'était une histoire, mais vous avez mis son nom dedans. Non, ce n'est pas ici que j'avais venu jouer. » Donc, j'admets que, oui, c'est quelqu'un que j'apprécie et moi, oui, tu peux... Cette personne peut être ta personne, mais sois prudente, s'il te plaît. Parce que je pense que l'histoire de madame Dilara devrait être une leçon que chacun devrait tirer ici, sur le méta. Attention au donateur. Attention. C'est tout. J'ai descend. Franchement, faites attention. Ce n'est pas toi qui as venu donner conseil aux gens qui fais attention au donateur. Ah, parce que Demir, son altez a aujourd'hui, tu entends, est palpé. J'espère que je touche du bar, je vais même pas que ça arrive à Yaa. Mais j'espère que... C'est pour ça que je vous dis, arrête, 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 arrête. On connaît ta position face à madame Patou. Arrête, 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 arrête à bonne de dire, arrête. Bonjour. Bonjour Aya. Arrête, maman, on en pause. Bonjour Aya. Bonjour. Bonjour Djalna. Djalna, vas-y, prends la parole. OK. Merci et... Apportez le live, s'il vous plaît. Depuis, on n'est même pas encore à 500K. Vas-y, Djalna. Merci, Sonatez. Moi, je veux juste dire un petit truc. Vous parlez du calme, du calme. C'est vrai, il y a le calme. Mais vous pouvez comprendre un sens. que quand je suis amie avec quelqu'un, je dors dans sa chambre, on mange ensemble. Et le lendemain, elle veut me déposer. On l'appelle. On dit, dis à ton amie Jessica qu'on veut l'arrêter. Pas une fois, pas deux fois. Et j'entends mon ange, je dis, c'est moi. Tu dis non, c'est pas toi. OK. Tu dis non, c'est pas toi. OK. Je viens à la maison, on m'arrête. Ça, ça passe. Tu as créé une histoire et on doit t'arrêter. C'est vrai que c'est toi qui m'as rapporté l'histoire et j'ai amené ça sur Internet. Mais tu es passé derrière, tu as tout fait pour que ton nom ne sorte pas. Et j'ai dit, OK, fois que tu es un enfant, je vais tout faire et ton nom ne va pas sortir. Tu comprends ? Et ton nom n'est pas sorti. J'ai tout fait, effectivement. Et ton nom n'est pas sorti. Je suis restée là jusqu'à là, on m'a libérée. À cause de toi, on m'a attrapée deux fois. Une troisième fois aussi à cause de toi. Parce que je n'ai pas donné ton nom. Je ne suis pas ton amie. Je te connais. Quand je te connaissais, je ne connaissais pas ton mari. On n'était pas en contact. La dame va l'expliquer quoi. Attendez, attendez. Je parle du karma dont elle est sur la test fine. La dame, maman, dit Lara, quand elle était avec Sierra, quand elle était des amis, elle ne connaissait pas le monsieur Eman. C'est quoi la m'a dit ça là ? Et c'est qu'à cause d'un problème, et maman Disara a exposé sa vie, monsieur Eman a dit à Sierra que cette fille-là, je vais la prendre en charge parce que sa vie me fait pitié. Devant plusieurs personnes, monsieur Eman demande à Sierra que j'ai reçu la tête de tes enfants que je peux coucher avec cette femme. Mais elle n'a jamais dit oui, elle n'a jamais dit non. Elle n'a jamais dit ça. Monsieur Eman a dit, si tout ce qui se passe entre toi et moi, quand maman Disara veut mettre sa bouche dedans, elle dit s'il te plaît grand frère, c'est la mère de tes enfants. Et la belle preuve, on a vu ça sur les réseaux. Quand Eman demande sur les lèvres pour dénigrer Sierra, maman Disara refuse en même temps que c'est la mère de ses enfants, qu'elle ne peut jamais faire ça. Donc comprenons un peu qu'elle a fait du karma. Mais Sierra aussi, elle a fait du tort à la dame. C'est parce qu'elle reste dans son coin. Elle a créé des clans contre la dame. Elle a créé des clans contre la dame. Et Alain Kenneth a fait un live et a renu 6.004 personnes. Sierra était derrière. Oui. Sierra était derrière ça. Sierra, elle ne s'affiche pas. Mais elle reste toujours derrière les problèmes. Elle envoie les gens, c'est ça. Elle envoie les gens. Donc, parlons du karma, parlons du karma. Mais ils ont, ils ont, c'est, 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 c'est à maman Disara, ils ont fait du mal. Et maman Disara a dit que, Eman n'était même pas au courant qu'elle venait là-bas. Maman Disara faisait son papier avec une autre personne. Et maman Disara disait à la personne que ça me manque 300.000. Tu peux me prêter ça ? Et la personne disait, le monsieur, il est en France. Il est en France plutôt. La personne disait, dis à telle personne. Maman Disara a dit non. Si je dis ça, mon intuition me dit que ça va venir sur les réseaux sociaux. Le monsieur a dit non. Il dit que ce n'est pas un problème. Effectivement, maman Disara a dit à madame Partou. Madame Partou, elle a envoyé ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les papiers ? Parait-il que ça manque un truc, un document. Maman Disara a dit, ah. Le monsieur a dit, comme tu connais telle personne, il faut l'appeler. Et tu lui diras que j'ai besoin de tel papier. Et là, ça va te faciliter la tâche. C'est en ce moment, monsieur Hemant a été au courant du visa. Et monsieur Hemant a dit, quelle stratégie vous avez pris ? Laissez cette stratégie et prenez cette stratégie. Là, je vais vite vous aider. Et vous allez venir. C'est ça. Maintenant, quand c'est comme ça, l'autre a dit, si tu viens, ma soeur, tu veux rester où ? Madame a dit, même si je trouve quelque part dehors, juste pour trouver un truc à faire, je vais rester. Pourquoi quand, à chaque fois, madame Partou et Paul, elle enregistre ? On a vu sur le live de Roro ici, les preuves sont sorties. Elle a enregistré tout, les photos, les billets, tout, tout. Elle a envoyé ça à Believe. Et elle a dit à Believe d'envoyer ça. Et après, elle va revenir. On a tout suivi. On a tout suivi. Tandis que le karma, le karma, non, je ne pousse pas. Ça va quand même, je n'en comprends rien. C'est ce que tu racontes. Tu commences ici, tu termines. On comprend rien, franchement. Vous ne comprenez pas, parce que vous n'êtes pas au Bénin. Si vous étiez au Bénin, vous allez bien comprendre la situation. Vous allez bien comprendre la situation. Mais ce n'est pas forcément au Bénin, parce qu'il y a certains béninois qui disent que c'est faux. Oui, c'est que c'est la vie est départagée, en fait. Moi, moi, je n'ai jamais fait du temps à Ciara. Parce que Ciara, elle crée les problèmes. Elle reste derrière. Et elle crée les problèmes pour attaquer la fille. La bête preuve, il fut un jour, la fille, elle dormait. À une heure du matin, Ciara, même, a allumé son live. Elle a insulté la fille. Malgré que la fille ne t'a pas cherché qu'elle. Très tôt le matin, on envoyait la capture à la fille. La fille a dit, mais, j'ai qu'un problème avec toi. Pourquoi tu m'insultais? Elle a traité la fille de toutes les noms. Motion, motion. Pourquoi aller sort, pourquoi aller faire amitié avec le père de l'enfant de ta camarade? Pourquoi? Pourquoi aller faire amitié? Pourquoi narguer? Pourquoi faire amitié? C'est pourquoi je vous ai dit que quand Ciara était amie avec maman Dilara, maman Dilara, elle ne connaissait pas Eamon. Et de toi, c'est en conversation des 10 ans. C'est ton des 10 ans qu'on est dans le mari d'Iciara. Je ne sais que Eamon aussi. Elle a pris le numéro de maman Dilara chez une autre personne. Maman Dilara, Eamon a pris le numéro de maman Dilara chez Abid. Mais quand on dit qu'on est, ça ne va pas indiquer. Ils étaient en contact, en fait. Je peux la connaître bon. Je ne sais que Eamon Dilara. Eamon Dilara connaissait pas, maman Dilara. Arrêtez, laissez-la intervenir. Si vous la coupez, vous allez comprendre comment. Non, s'elle avait intervenu. Ah, fini, vous allez renchéri. Laissez-la. Laissez-la intervenir. Madame, on ne te couche pas ton avis, c'est quoi ? Je ne comprends rien. Elle n'a qu'à intervenir, on va comprendre. Déjà, même si c'est difficile pour le comprendre. Donc, si vous voulez le couper, on comprend comment. Oui, madame, vous écoutez. Maman Dilara n'a jamais exposé Mme Patrou, n'a jamais exposé Hermon. Elle n'a fait que remercier jusqu'à présent. Elle ne les a jamais exposés. Elle n'a jamais dit, oui, 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 oui. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Non. Elle n'a jamais fait ça. Donc, arrêtez de dire le karma, le karma, le karma. L'autre aussi, elle a fait du tort à Maman Dilara. Oui, elle a fait du tort à Maman Dilara. Elle a fait du tort à Maman Dilara. Siara aussi a fait du tort à Maman Dilara. Maman Dilara pourrait être en prison à cause de Siara ? Oui. Parce qu'elle est allée chercher une histoire qui n'est pas vraie. Parce qu'elle n'est pas en entente avec la personne. Elle n'est pas en entente avec la personne. Et la personne a convoqué Maman Dilara. Parce que c'est Maman Dilara qui a mené le sujet sur la toile. Mais quand elle a mené ça, Siara était derrière. S'il vous plaît, pardon. Maman Dilara, pardon. Il ne faudrait pas que Maman Dilara soit. Pardon, pardon. Mais l'autre a été loyale. On disait, elle. L'autre aussi a été loyale. Ils se sont détruits, en fait. Ils se sont détruits. Siara et Maman Dilara, ils se sont détruits. C'est ça ? Si tu ne me fais rien, je ne pourrais pas te détester. C'est ça. Ok, donc vous pouvez écouter un truc, attendez un gars. Pardon ? Je ne vais pas écouter quelque chose, je vais arriver à toi. Maman Dilara, elle est trop innocente. Moi, je l'ai vu aussi. Mais attends, j'ai reçu un truc là. Je vais jouer ça. Parce qu'elle ne pense pas qu'elle soit innocente aussi. Ok, attends. Vous allez me dire, elle parle de qui ? On partage le live qui, là ? Enfin, j'arrive. On partage le live. Désolée, hein. Que ce soit des gens... Voilà, attends, on partage le live, hein. Le maman Dilara, même, il est tagué ici. Genre, je ne sais pas. Voilà. Oh, Djidi. Je me dis que tu mettais un BD dans un panier pour aller se vendre dans ce pays. BD, l'enfant est en vente, là. Tu te vas. Ah, ici, il est le coup de ton nom. Reviens, on dit. Et moi, tu dis, il y a un majeu. Et moi, tu me parles très mal le français. Et c'est toi qui viens, contre. Il n'y a pas un pédé noir qui va te dire... je viens de parler de ça je viens de parler bon retour à tous bon retour à nos cœurs à nos pierres précieuses à nos amours bon retour aux guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois on a tous vu le live on a écouté souvenez-vous on dit toujours qu'on donne raison à la personne qui a le pourcentage le plus élevé de raison ou bien le nombre de raisons le plus élevé et on dit on donne tort à la personne qui est moins qui a moins de raisons dans cette histoire on ne peut pas dire que madame Patou a 100% faute elle a aussi des petites raisons qu'elle a de faire ça peut-être ça va être des raisons valables ou pas encore donc on évite de prendre part de quelqu'un mais donc cette affaire c'est bien clair dans toutes les pannées que j'ai assisté pour cette histoire madame Patou n'a pas raison et puis si on dit que oui dans cette histoire elle a raison la dame qui est sortie ici c'est maman qui est encore maman maman Dialla je ne sais pas si c'est ça son nom propre maman Dialla qui est sortie ici la jeune dame qui vient de sortir ici qui est partie aux Etats-Unis ici si on peut dire que oh madame Patou a raison les gens essaient un peu de mettre de mettre des labous sur son nom vu qu'elle a beaucoup d'argent et tout et tout oui on accepte alors souvenez-vous des MMK souvenez-vous de la sortie des MMK quand il était sorti il nous disait un jour vous allez voir il a même dit dans la vidéo dans la dernière vidéo qu'il avait fait il a dit que il ne va plus revenir dans cette histoire il laisse ça entre les mains de Dieu mais un jour les gens vont voir le vrai visage des gens mais il y avait des gens qui ont jeté MMK dans la verdure populaire moi j'ai fait appel à cette histoire parce que MMK c'était la première personne à sortir sous la toile à exposer les donatrices peut-être qu'à ce temps là MMK était sorti ce n'est même pas six mois ce n'est même pas c'est pas trop longtemps c'était cette année ici non je pense ça fait deux, trois mois même ce n'est pas longtemps que MMK était sorti pour exposer les donatrices et peut-être à ce temps là on avait des doutes à accepter on avait des doutes à dire que non MMK a raison et il y avait des panels et des panels qui se sont faits il y avait des panels qui se sont faits pour dénigrer MMK donc pour être pour être contre sur MMK ici nos abonnés savent il y a des choses que moi j'ai dit toujours que je n'ai changé pas j'ai dit le second nom de Dieu c'est le temps on va nous asseoir c'est pour cela ici on est vite j'ai vite à tout prix moi-même personnellement de prendre part de quelqu'un dans une affaire même si je connais l'affaire même si c'est comment j'ai vite parce que vous pouvez défendre la personne aujourd'hui demain vous allez voir Kihai c'était pas la vérité la vérité a tourné voyez donc la personne qui peut bien juger les gens ce n'est que Dieu nous on n'est pas des dieux ce qui se passe dans les coulisses derrière les closed doors nous on n'est pas là-bas on n'essaie pas alors on ne peut prendre part de quoi que ce soit on donne seulement raison ou tort à celui ou à celle qui est que non tout le monde voit que tout le monde juge que non la personne ici a raison par rapport à ça 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 la personne ici a tort par rapport à ça 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 voyez donc après ce live ici on va vous mettre le live de Leslie vous allez suivre cette histoire depuis les commencements avant qu'on rentrait dans les lives de Aya Robert et puis écouter les avis des autres panélistes on vous remercie énormément d'avoir suivi jusqu'à la fin merci à tout le monde qui ont été ici to hold yourself pour écouter les analyses de L'EOS 13 qui est très important à chaque vidéo on remercie énormément nos abonnés nos cœurs nos pierres précieuses nos amours on remercie aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois on vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez L'EOS 13 car vous ne voulez pas rater hey on vous demande encore s'il vous plaît de cliquer sur la cloche notification tous ensemble les nouveaux abonnés les anciens abonnés cliquant tous sous la cloche notification pour ne pas rater le live de Leslie pour ne pas rater cette histoire depuis les commencements depuis l'histoire de Sierra que vous écoutez dans ces lives qui vient de passer l'histoire de le monsieur là c'est le nom quoi encore il y a un monsieur là qu'on cite les noix toutefois là j'ai oublié même les noix s'était échappé vous allez écouter d'où est entrée madame Patou d'où est entrée Sierra comment s'est fait que madame Dialla a fait connaissance à madame Patou alors qu'elle ne se connaissait pas vous allez écouter tout ça dans les lives de Leslie et vous allez écouter ses durs aussi vous allez écouter les détails que vous n'allez même pas croire dans les lives de Leslie qu'on va mettre après cette vidéo ici donc cliquez déjà sur la cloche notification si vous voulez écouter vous allez rater vous allez rater et puis s'abonner là c'est gratuitement gratuit personne ne paye sur ça ici ce n'est pas tapotons les lives il n'y en a pas ici comme vous écoutez ce truc là tapotons les lives envoyez des cadeaux ici on n'oblige pas d'envoyer les cadeaux mais si vous voulez envoyer les cadeaux vous pouvez envoyer mais ce n'est pas par force comme ce truc on suit les lives on est là on est obligé à tapoter à envoyer les cadeaux pour qu'on écoute pour qu'on vous ramène ici alors c'est gratuit tout ce qu'on fait là mais nous ce truc là on paye sur ça nous on paye on tapote on nous dit si vous ne tapotez pas si vous n'envoyez pas les cadeaux les lives c'est grave coupez et coupes les lives on n'a quoi à faire rien alors notre travail là-bas on tapote pour vous on tapote là-bas pour nous abonner on envoie les cadeaux pour nous abonner voilà pour écouter bien pour ne pas dire que non Elios très adi c'est là non c'était pas comme ça on est là donc merci et puis on vous invite à partager la vidéo à aimer aussi et puis à commenter très gentiment jusqu'ici ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous pour nous abonner vos bisous sont là recevez vos bisous n'importe où vous êtes vous vous trouvez à ce moment voilà vos bisous peu importe qui vous êtes on vous aime énormément gravement grave on se voit qu'à la prochaine épisode pour l'instant on dit ciao merci d'avoir suivi abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification